Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première émission Dossier de l'année 2020 où je serai accompagnée de ma collègue Isabelle Dufresne, technicienne en environnement. Bonjour Madame Dufresne, comment allez-vous? Bonjour Lucie, ça va très bien. Quelle belle semaine vous allez avoir au niveau de l'environnement. Oui, une très grosse semaine. Oui, aujourd'hui on aimerait ça parler avec les citoyens, parler de la formation. C'est surtout l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Mais on va faire un petit préambule au niveau de l'environnement. Donc depuis l'an dernier, on a implanté le compostage ici à Amos. Mais ça, ça découle d'une loi provinciale? Ça découle d'une loi provinciale qui obligeait les municipalités. Éventuellement, bon, la première date du bannissement était en 2020. Ça a été reculé un petit peu, mais quand même, nous, la Ville avec la MRC, on a embarqué, on a emboîté le pas et on fait partie des premières municipalités à avoir le compost. Oui, donc toutes les municipalités vont être obligées de le faire. Ça va être obligatoire partout. Ce n'est pas nous qui avons. Non, non, ce n'est pas de la faute de la Ville ou de la MRC. Et l'an dernier, on a eu quand même de la formation, c'est intéressant, sur le compostage parce que, bon, vous avez mis en place la plateforme. On a eu des petits délais, mais tout a bien été. Mais un élément important que j'ai retenu de la formation, c'est qu'on est la plateforme le plus au nord de la province. Exactement. On est une des plateformes en ce moment, la plus au nord. Donc, c'est sûr que nous aussi, on doit s'habituer. On est en apprentissage. Pour l'instant, tout va bien. Mais là, on voit, là, j'ai beaucoup d'appels de citoyens, les bacs qui sont gelés. Ça fait qu'on doit jouer un petit peu avec ces nouveautés-là, là, qui se passent moins au sud. Oui, et aussi sur le résultat du compostage, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps. Parce que, d'une saison à l'autre, on n'a pas la même température. Non. Et on a fait l'ajout d'une collecte aussi l'an dernier. Oui, on a modifié notre calendrier. C'est une grosse modification qui fait grincer les dents chez certaines personnes et qui en rend d'autres très heureux. Oui, effectivement. Donc, oui, l'ajout d'une troisième collecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a évidemment un budget municipal à respecter. Parce que je dis toujours aux citoyens qui m'appellent, bien, on voudrait plus de collecte. Bien, on pourrait en mettre des trois couleurs à toutes les semaines. Mais là, on aurait… C'est parce que la facture est affilée directement aux citoyens au niveau de la collecte. Exactement. Ça fait que c'est pour ça qu'on doit distribuer pour respecter la capacité de payer de tous nos citoyens. Oui, effectivement. Donc, on doit essayer de séparer les collectes. On tient à maintenir le recyclage qui est une très bonne voie. Donc, le recyclage aux deux semaines et ensuite, on sépare le bac brun et le bac vert, les déchets ultimes et le compost. OK. Et les gens… Bon, le point positif, je trouve, dans cet ajout-là, c'est que ça amène les gens à se questionner. Bon, on parle depuis des années de la réduction à la source. On parle du gaspillage alimentaire. Et je crois que les gens ont vraiment commencé à se questionner. Si mon bac est plein, pourquoi? Est-ce qu'effectivement, je devrais réduire à la source? Est-ce que je consomme trop? Est-ce que je gaspille trop? D'où la formation que je vais offrir cet après-midi et ce soir et également en février. Le but, c'est vraiment de s'interroger à savoir qu'est-ce qui va dans quel bac? Est-ce que c'est normal que mon bac brun, si on est deux dans la maison, après six semaines, il soit déjà plein? C'est merveilleux, les gens compostent, mais il y a peut-être un gaspillage alimentaire qui se fait ce côté-là. Quelqu'un qui me dit, on est trois, quatre dans la maison, après quatre semaines, mon bac, il est plein et on n'a pas de bébé. Il faut savoir, oui, je comprends, les familles qui ont des bébés aux couches jetables. C'est une chose qui est différente, mais une famille qui n'a pas de bébé aux couches, à quatre, si on recycle, on composte le bac vert, il devrait être au régime un petit peu. Donc, c'est le but. On va voir qu'est-ce qui va vraiment dans le bleu, qu'est-ce qui va dans le brun et qu'est-ce qui devrait nous rester dans nos déchets ultimes dans notre bac vert. Oui, on peut rappeler que lorsqu'on a mis en place la collecte du recyclage, les gens se sont questionnés quand même pendant un bon bout de temps. Ça n'a pas été facile de faire le recyclage. Ce n'est jamais facile de faire un changement, peu importe dans quel domaine. En 2003, quand le recyclage a été implanté, ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup de questionnements, c'est certain. Il y avait des questionnements, est-ce que je rince, est-ce que je ne rince pas, des questionnements qui persistent encore, que ça me fait plaisir de répondre. Mais ça n'a pas été facile, puis ce n'est pas la première année qu'il y a eu le plus beau tonnage en recyclage. Donc, c'est un peu la même chose du compost. C'est l'habitude, parce que si on parle à des citoyens qui habitent dans des régions qui font du compost depuis des années, c'est implanté, ça va bien. Donc, moi, j'ai très confiance qu'avec les arbres, on s'habituer. Et on s'ajuste au fur et à mesure, c'est évolutif. À un moment donné, on a plus de difficultés avec un élément ou d'autre. Et il y a plein d'outils qui sont mis en place. Bon, on va parler, pour commencer, de la formation qui a lieu cette semaine. Donc, mardi, le 28 janvier, il y a deux formations. Il y a deux formations par jour, 13h30 et 19h. Et il va y en avoir d'autres, une autre, le 26 février. Février, les mêmes heures, 13h30, 19h. Comme ça, les citoyens, toute la population peut se présenter, il y a les deux heures différentes. OK, c'est au Théâtre des Escales. Théâtre des Escales. C'est gratuit. Effectivement, gratuit. Et vous, vous allez donner des trucs, mais aussi les citoyens en ont développé des trucs au cours, au fil du temps. Et ils vont pouvoir les partager avec les autres. Exactement. On s'est vraiment rendu compte, dans les formations du compostage, les gens, des fois, il y en a qui partagent des inquiétudes. Il y en a qui amènent des expériences super positives en disant, bien, moi, j'avais peur, mais il s'est passé telle chose. Donc, c'est vraiment les échanges entre gens qui sont aussi très intéressants. On le voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'échangent des trucs. Justement, quand le gel a commencé, les gens disaient, ah, bien, avoir su, j'aurais mis quelque chose dans le fond. Bien, c'est ça. Ça fait que les gens s'échangent. J'ai mis quelque chose dans le fond, bien emballer nos matières. Ça allait vraiment diminuer le gel. Et la réglementation municipale aussi a été changée juste avant les fêtes. Oui. Il y a quelques éléments nouveaux qui ont dû être ajustés, considérant la nouvelle collecte. On ajoutait un bac, on ajoutait des collectes. Donc, avec la venue de la troisième voie, il fallait modifier notre réglementation municipale. Donc, on a ajusté un peu le tout. OK. Donc, on peut rappeler aux gens que la collecte se fait par des camions mécanisés. C'est… C'est… Elles autres-ci sont en pénurie de main-d'oeuvre, comme tout le monde. Donc, ils sont une collecte automatisée aussi. Ça fait que ça apporte des changements un petit peu, là. Ça apporte des changements. Avec la troisième voie qu'avant, les seules choses qui étaient ramassées à côté du bac, c'était les feuilles. Les feuilles, le restant de pelouse, les reniaux de pelouse. Tout ce qui était résidu vert, qu'on appelle. Maintenant, les résidus vert peuvent aller dans notre bac brun, c'est ça. Donc, maintenant, on ne ramasse plus rien à côté des bacs. Pourquoi aussi? Parce que les camions sont mécanisés. Donc, il n'y a pas toujours d'aide conducteur. Donc, il peut aller ramasser, avancer, reculer le bac. Puis, comme on veut que ce soit partout pour les mêmes règles pour tous les citoyens. Encore là, j'ai eu des appels qui disaient, oui, mais moi, il y a un helper dans le camion. Mais c'est la même chose partout sur le secteur. Donc, la réglementation est uniforme. On ne ramasse rien à côté des bacs. Donc, rien non plus sur le dessus des bacs. Très important que le couvercle des bacs soit fermé. Hermétique, pourquoi? On ne veut pas qu'il y ait… On a des petits amis, les animaux, les petits oiseaux qui viennent picosser, qui viennent sortir les matières, que ça fait des envols. Et on envoie, j'en envoie souvent sur les coins des rues. Donc, c'est important de bien fermer le couvercle. Sinon, il ne sera pas ramassé. Parce que souvent aussi, dans la manœuvre, si le couvercle et les résidus ne sont pas dans des sacs, parce que nous aussi, on les met direct dans la poubelle. Alors, ça peut tout se ramasser. Exactement. C'est une des raisons principales aussi qu'il y a eu des bacs pas ramassés depuis quelques temps. C'est que les bacs étaient beaucoup trop ouverts. Donc, dans la manœuvre du camion mécanisé, quand ça se vide, ça va se vider au sol avant. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas recueillis. Il y a un poids maximum aussi. Il y a un poids maximum. Le bras mécanisé est calibré pour environ 110 kilos. Donc, c'est mécanique. Donc, ce n'est pas un opérateur qui décide, moi, je ne ramasse pas ce bac-là, ça ne me tente pas. C'est vraiment mécanisé, voir si le camion est capable de le soulever ou non. Donc, c'est important de respecter le 110 kilos du bac. Une autre chose aussi importante, que le bac soit en bon état. On voit beaucoup de bacs qui n'ont plus de roues, qui sont le couvercle brisé, qui sont cassés. Donc, quand ils se sont rendus trop brisés, c'est important d'échanger. Ça fait quand même plusieurs années. Donc, c'est sûr qu'après 10 ans, c'est normal que le bac… Chaque bac qui a été acheté dans les premières années à la ville, il doit avoir eu plus de 500 levées environ. Donc, c'est normal qu'il commence à être plus fragile. Au froid, ça a une durée de vie. OK. Et un autre élément qui a été ajouté à la réglementation, c'est le nombre de bacs par résidence. Les gens, au lieu de se questionner sur pourquoi mon bac bleu est si plein, ils vont en racheter un deuxième. Mais là, ça fait des coûts supplémentaires. On voit ça vraiment avec le bac vert pour les déchets ultimes qu'avec l'arrivée de la collecte des matières organiques, les gens ont décidé d'acheter un bac vert supplémentaire. Donc, ça fait des coûts supplémentaires parce que nos collègues sont plus longues. Souvent, notre fournisseur de services n'arrive pas à faire ses levées prévues dans la même journée parce qu'à chaque maison, il va arrêter deux fois. Donc, la réglementation, elle le stipulait déjà, mais elle le précise un peu plus que c'est vraiment un bac par résidence. Là, je ne vais pas dans les quantités pour les multi-logements, mais pour une résidence, c'est un bac vert, un bac bleu, un bac brun. Il y a des exceptions. Dans ce cas-là, il faut que les citoyens nous contactent au service de l'environnement. Par exemple, une famille qui aurait des enfants au courge, on comprend que là, peut-être que ça n'emprunte une garde à la maison. Il y en a qui ont, j'ai vu aussi des commentaires sur, nous sommes en milieu agricole, on a une ferme. Oui, oui, c'est ça. Il y a des raisons. On n'est pas fermé du tout. C'est juste qu'à un moment donné, avant que les gens se rendent à deux, trois bacs chacun, au lieu de faire l'effort de diminuer l'enfouissement, on se doit de réclamenter. Notre but, ce n'est pas d'aller donner des contraventions aux citoyens. Vous voyez, on est vraiment loin de ça. Vous m'avez dit cette semaine qu'il y a des municipalités, que c'est ce qu'ils font. Il y a des constats d'infractions qui se donnent. Au Témiscamingue, ça a commencé parce qu'il y a eu le compost pendant plusieurs années. On voit que les gens demeurent récalcitrants. Il y a des polices du compost, ce qui n'est pas notre but. Encore cet été, nous allons avoir deux agents de sensibilisation, des étudiants qui vont faire la tournée, qui mettent des petits billets pour sensibiliser les gens à ce qui est bon dans quel bac. Et je précise que Sanimos aussi, Amos, fait la même chose. Donc, si vous avez un petit papier accroché à votre poubelle, c'est peut-être qu'elle est brisée, qu'elle était trop pleine, qu'il y avait des mauvaises matières. C'est trop lourd ou des bains trop lourds. Et on sait qu'en période hivernale, le positionnement des bacs, ce n'est pas toujours facile non plus. Et il y a des opérations de déneigement qu'il faut effectuer également. Donc, on évite, pas on évite, on ne met pas les bacs dans la rue ou sur les trottoirs. Toujours sur le terrain, sur notre terrain. Les roues vers notre résidence. On voit les roues vers notre résidence. Pour qu'il puisse la croche. Oui, ça, on en voit encore beaucoup, des bacs, que les roues sont vers la rue. Toujours les roues, je parle du secteur Amos. Les roues vers la résidence. Pas de neige sur le dessus. Pourquoi? Parce que la première chose qui va s'en aller à l'enfouissement ou qui va aller contaminer notre recyclage, c'est la neige. Donc, on dégage le couvercle de neige. Puis, on ne colle pas deux bacs collés, collés. Quand il y a des doubles collectes, c'est très important que nos bacs aient une certaine distance. Et qu'il y ait des distances, s'il y aurait un poteau ou quelque chose. Pourquoi? Parce qu'encore là, c'est mécanisé. Les pinces doivent pouvoir aller s'accrocher aux bacs. Oui. Et vous parliez de doubles collectes tantôt. Et l'été dernier, je me suis amusée à faire quand même l'exercice. Les gens, effectivement, à Amos, avaient la collecte du bac vert toutes les semaines auparavant. Mais on était une des seules municipalités à offrir ça. Ça m'a surpris. Oui, oui. Donc, nous étions gâtés. Oui, la ville gâtait cette histoire. C'est un gros pas, évidemment, en sensibilisation, en habitude, en changement d'habitude, de passer d'une fois par semaine à une fois par trois semaines l'été. Bien, le constat qu'on en a fait, c'est que les gens étaient prêts à composter. Ils le demandaient depuis longtemps. On avait souvent des demandes à ce niveau-là. Et les gens ont récupéré très rapidement leur bac et se sont mis au compost rapidement aussi. Alors, ça, on en est très fiers de voir que les gens avaient une si belle réponse. Ce qu'on a pu voir aussi dans le temps des Fêtes, c'est qu'on a fait un test. On avait mis une collecte de bacs bruns de moins. On a rajouté une collecte de bacs verts en disant, bon, mais c'est le temps des Fêtes. On va voir le nombre d'appels que j'ai eus début janvier pour me dire, bien, voyons, mon bac brun, il est dû pour être ramassé. J'ai hâte qu'il soit ramassé. Donc, ça, c'est une très grande fierté. Je me dis, wow, les gens qu'on poste, ils ont hâte qu'on aille le chercher. Donc, il n'y a pas juste du négatif. Non, non, non. C'est pas positif. Alors, on peut rappeler les formations ont lieu quand? Donc, le mardi, le 28 janvier, 13h30, 19h, Théâtre des Esquaires. Même chose pour le mercredi 26 février, 13h30 et 19h, Théâtre des Esquaires. C'est gratuit, pas besoin d'inscription. Non, alors, on vient échanger, on vient avoir des trucs. Vous allez donner des trucs, justement, pour… On est en période, en janvier, c'est toujours la période des régimes. Oui, on va mettre nos bacs au régime. On va regarder ensemble la charte des matières résiduelles. On va regarder le calendrier. Pourquoi qu'il est rendu fait comme ça? Oui. On va regarder, vraiment, on va passer nos trois bacs à la loupe, puis on va regarder nos autres alternatives. Ils allaient être là pour répondre à leurs interrogations. Et on invite la population d'Amois à être présente en grand nombre, justement, pour échanger, donner leurs trucs. Et on sait qu'ils aiment ça. Merci, Mme Dufresne, pour toutes ces informations-là. On va être présents à votre formation. On va aller rechercher un peu plus de trucs. On en a, mais on va aller en chercher davantage afin de faire amincir nos bacs. Merci beaucoup. Alors, bonne formation. On se revoit bientôt. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501